Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur un outil spécifique de mise en forme. Ici, on va parler de figer les volets. Alors, figer les volets, c'est un nom qui n'évoque rien, ça ne veut absolument rien dire dans le langage courant. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, figer les volets, tout simplement, ça permet de figer certaines lignes, donc les premières colonnes ou les premières lignes ou les deux, d'une feuille pour que ces dernières, quand on scrolle en bas, à droite, etc., ou quand on se trouve n'importe où dans le fichier, soient visibles. Donc, par exemple, on va donner ça en trois exemples. Si, par exemple, on veut que, quel que soit l'endroit où on se trouve en bas, toute la partie haute, au-dessus des entêtes ici, soit visible, on va tout simplement sélectionner. Et c'est un peu là la subtilité de l'outil. Il faut sélectionner la cellule d'en dessous, enfin la ligne d'en dessous de ce qu'on veut figer, c'est-à-dire ici, et en gros, tout ce qui sera au-dessus de cette ligne-là qu'on a sélectionnée sera toujours visible. Donc, ensuite, une fois qu'on a sélectionné la ligne, on va dans affichage, on va dans figer les volets. Alors, c'est un peu différent, le menu sur Windows que sur Mac, mais c'est au même endroit. Figer les volets, et on voit qu'il y a une petite ligne qui s'est créée ici. Et quand on scrolle vers le bas, en fait, cette ligne va rester toujours visible. On peut le faire avec des colonnes, donc là, on peut libérer les volets pour enlever ça. On peut le faire avec des colonnes, par exemple, on veut toujours que les personnes sondées soient affichées, quel que soit l'endroit où on étire. Donc, on sélectionne la colonne d'après, donc la colonne C, parce que nous, on veut figer les colonnes A et B. Figer les volets, et effectivement, quand on étire vers la droite, on a toujours ça de visible. Et on pourrait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire figer à la fois la partie haute et la partie de gauche. Et pour ce faire, on va sélectionner la cellule qui correspond à la colonne et à la ligne d'après. La colonne d'après, c'est la colonne C. La ligne d'après, c'est la ligne 4. Donc, on va sélectionner C4, tout simplement. Il va tracer une ligne sur le bord gauche de la cellule C4 et sur le bord haut de la cellule C4. Donc, on libère les volets. Et là, figer les volets. Vous voyez, la ligne, elle va se faire sur les intersections de C4. Et donc là, on peut scroller vers la droite et vers le bas. On aura toujours les données qu'on veut garder visibles. Voilà un peu l'outil figer des volets. Donc, à vous de l'utiliser, à bon escient, comme vous le souhaitez.